bonjour aujourd'hui on va essayer de voir ensemble dans cette séance comment peut-on intercepter la valeur qu'on veut lier à travers le bail des propriétés utilisant une interface que bien sûr nous allons implémenter alors je vais lancer l'application pour encore vous expliquer de près alors je vais afficher les étudiants d'accord voici les étudiants ils sont là alors maintenant vous voyez que bakali et bel et en majuscule les autres lettres en minuscule alors ce que je vais faire un simple petit une petite démonstration alors supposons que vous avez les données dans la base écrite en minuscule vous voulez faire ici en majuscule donc comment on peut faire ce changement et avant de commencer je vais seulement un petit peu formater ces lignes alors je vais aller à main window d'examilité alors ce que je vais faire je vais aller à data template et là je vais mettre par exemple margin et je mette ici 10,10,10,10 d'accord pour seulement agrandir un petit peu la taille bien elle est dans la hauteur des différents contrôles en l'occurrence aussi à checkbox ici checkbox et je vais venir à data template 2 voilà donc je vais venir ici et je vais venir là voilà maintenant on va voir les espaces qui vont exister entre les différents contrôles alors ici vous avez le binding on est en train de faire le binding du texte de la propriété texte du textbox avec la propriété mais le nom possible que ça va l'air est en minuscule je veux la rendre en majuscule alors ce qu'on va faire alors on va essayer de créer une classe et donc cette classe pardon et donc cette classe on va faire cette transformation alors je peux toujours bénéficier de modèles qui est ici tous là bon endroit je vais ajouter une classe que je vais appeler par exemple myconverter pourquoi je fais comme ça parce que je peux créer pas mal de convertisseurs c'est à dire ça va me convertir tout ce qui est minuscule en majuscule alors je vais faire myconverter ici ajouter la classe et bien à l'intérieur de la classe d'accord je vais la rendre publique voilà alors si vous vous rappelez lorsqu'on a fait le data template nous avons intercepté l'item selector item data template selector ce que je me rappelle bien de la même façon alors ce binding ici il existe une classe d'accord responsable de ce changement de cette affectation alors ce que je vais hériter alors je vais hériter iValue Converter iValue Converter iValue Converter alors ça c'est une interface et l'interface est différente de la classe l'interface il n'y a que la déclaration de signature des fonctions qu'on peut bien sûr utiliser alors il te dit ici l'interface n'est pas implémentée alors il faut venir ici et l'implémenter je clique et j'implé alors voici les deux fonctions il y a convert il y a convert back alors convert veut dire du code vers l'interface et convert back veut dire de l'interface au code alors on va utiliser cette fonction ici alors si vous vous rappelez lorsqu'on a fait mySelectors alors on a fait la même chose on a hérité de data template select et on a intercepté la fonction select template on a fait notre logique notre business logique et on a bien sûr retourné alors ici on retourne retourne ici quoi ça c'est un objet et bien sûr on le transforme en data template de la même façon ici vous avez myConverter alors j'ai ici myConverter et j'ai ici la méthode convert alors bien sûr je dois savoir what is the object what is the target what is parameters etc ce sont des propriétés des paramètres bien sûr à cette fonction bien cette méthode alors avec quoi je vais travailler avec value c'est quoi value value c'est la valeur de propriété que tu veux lier à votre propriété de l'interface alors this value ici c'est celle-ci c'est non the value is non d'accord alors je reviens ici myConverter alors la première des choses que je vais faire alors je vais dire à cette classe myConverter ou bien à cette fonction tu prends la valeur et tu fais on va faire le changement donc je vais prendre de value et je suis sûr que de value est de type string parce que c'est le nom alors je vais venir ici alors je vais faire je vais essayer de faire ou bien de caster des value to string mais avant je vais faire if condition if value est différent de nul si cette valeur existe j'aurais dû aussi le faire je pense à mySelector ici if this item is not null je peux faire ça par précaution alors je vais le faire ici if the value is not null d'accord je vais prendre string je vais déclarer une chaine string je vais l'appeler ici name equals what equals a value as string je peux faire comme ça je peux faire comme ça je peux faire value dot string aussi et je peux faire aussi comme ça alors je peux mettre ici string je pense que ça marche ou non je ne sais pas si ça va l'accepter je pense qu'il a accepté entre z voilà il a accepté ce que je préfère moi je préfère voilà comme ça alors value as string alors maintenant qu'est-ce que je fais je transforme mes values comme string et qu'est-ce que je vais retourner parce que ici je dois retourner la valeur je vais mettre ici return name dot uppercase to upper alors je vais rentrer à réduire une méthode d'accord dans la classe string alors name to upper et bien sûr si la valeur n'est pas nulle si la valeur est nulle alors je vais faire return return value alors je n'ai pas besoin de savoir si elle est nulle et j'ai retourné il n'y a rien alors je vais mettre ici un point d'arrêt pour voir comment les choses vont se passer alors je vais démarrer alors la première fois donc on va voir ensemble le format des items de votre liste de notre liste box alors on clique sur gestion étudiant alors vous voyez maintenant que j'ai fait margin ici alors ça marche d'accord d'accord la fonction n'a pas encore été invoquée et c'est normal parce qu'ici qu'est-ce qu'on a fait on a seulement créé la classe c'est-à-dire on a créé la classe myconverter mais on n'a pas encore intercepté parce qu'on n'a pas encore implémenté cette classe d'accord dans le code dans le binding dans notre de notre contrôle qui est dans le data maintenant on a fait notre business logique on a fait le traitement alors on va aller maintenant à you see alors c'est myconverter je vais prendre myconverter j'aurais vu le nom de autrement alors je vais aller à you see students d'accord je vais venir ici et je vais dire que le binding ici alors je dois sélectionner d'accord le binding alors si je vais mettre ici virgule vous avez ici statique alors je vais mettre ici statique ressources binding with non alors je vais mettre ici alors je vais mettre la virgule alors je vais mettre ici converter donc je vais spécifier le converter converter d'accord égal et je vais déterminer une statique ressources alors je vais normalement me rediriger vers je vais appeler la classe normalement qu'on vient de créer myconverter et automatiquement ici il va créer une instance automatique d'accord donc je vais alors là le chemin qu'on a c'est pour le moment statique ressources alors je dois déterminer le chemin de ma classe toujours on fait comme ça alors pour faire la liaison entre puisqu'il y a un examen avec le code séchant avec l'autre classe alors je vais venir en haut et je vais définir un statique ressources mais avant de faire le statique ressources je dois faire ici alors mytools je pense que déjà on a le chemin mais tout serait c'est mytools alors seulement je vais mettre ici je vais l'appeler donc c'est c'est mytools donc c'est déjà créé mytools d'accord voilà et je vais mettre la clé key que je vais appeler myconverter mais avec le temps bien sûr si vous avez développé une application il faut bien sûr bien nommer alors moi je suis seulement en train de montrer comment on fait comment on ajoute une référence comment on ajoute une statique ressources et comment on la consomme mais les noms et bien sûr il faut bien sûr bien nommer alors une fois j'ai fait ça alors maintenant je vais définir cette statique ressources dans mon converteur pour le binder alors je vais venir un nom d'accord alors je vais venir virgule converter égale statique ressources voilà et je vais définir my converter d'accord très facile alors qu'est-ce qu'il fait cette classe le fait de l'ajouter en examen il va l'instancer automatiquement qu'est-ce qu'il fait il prend le nom ici minuscule il va le donner à myconverter dans myconverter je prends cette valeur c'est n'est pas nul je la convertis en chaîne de caractère parce que c'est string et je fais tout après alors on exécute pour voir comment ça va marcher normalement ça doit marcher voilà alors voici gestion étudiant alors vous voyez que ici que la classe elle est invoquée elle est appelée donc il veut s'instancier alors continue voilà continue voilà alors quand vous voyez barcali maintenant elle est elle est devenue en majuscule non d'accord et le prénom on n'a pas fait ça donc on peut appeler aussi le même le même convertis alors je clique sur absence je clique sur gestion alors vous voyez ici la valeur elle est barcali en minuscule je fais suivant suivant donc je la convertis en string et je retourne et je retourne name.a et c'est elle qui va être affectée bien sûr voilà donc vous voyez que c'est facile et simple alors ici si je suis sûr que la valeur n'est pas nulle alors je peux écrire ça une seule ligne alors je vais mettre ici string name alors je vais enlever donc je vais faire ici value alors je peux faire value alors je peux mettre ici si vous voulez l'écrire en une seule ligne as string je ne sais pas est-ce qu'ils vont l'accepter ou non to happen voilà c'est pas la peine d'écrire trois lignes et bien sûr je peux faire ici aussi enlever if cette value si vous êtes sûr et certain que la valeur n'est pas nulle mais parfois on a on a peur voilà alors je peux venir dans uc dans l'interface ici alors je peux prendre ctrl c alors je peux mettre ctrl c je peux le mettre à prénom si vous voulez je vais mettre ici une variable voilà c et non c mais ce que je peux vous montrer ici alors il y a il y a il y a ici le mode et comme vous voyez le binding alors il y a by default il y a one time c'est-à-dire on va faire la liaison entre la cn ou bien la propriété avec la propriété de textbox qui texte une seule fois ou bien c'est one way c'est code to interface ou bien c'est one way to source c'est-à-dire les deux les deux d'accord ou bien ici vous avez tout d'accord alors ici vous avez deux de l'interface au code et si vous avez code interface interface code et je pense by default is to way by default is to voilà alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on a vu ensemble on a vu comment on implémente mal le convertir et ce convertir bien sûr on a hérité l'interface high value comment alors j'arrive à la fin et merci pour votre attention merci 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 merci